Donc bonsoir, je m'appelle Guilherme Demet, je suis actuellement CTO chez El Grillup. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de nous, mais très rapidement, si vous avez zappé au hasard de chez la télé ou de regarder quelques speaks, notamment le WebMix, on fait une petite start-up, on propose une application mobile et la motivation est simple, c'est que les gens à Paris ne prennent pas le temps d'aller au restaurant parce qu'ils n'ont pas le temps et nous on permet de déjeuner 20 minutes à Paris, à table, dans un restaurant. Pour ça, on a dû réfléchir quand même au niveau de notre application, notamment comme on a une application avec du natif Android, du natif iOS, on a deux dashboards, un pour les restaurants, un pour nous. La question de l'échange des données s'est vraiment posée, savoir comment on a l'échange de données, sur quel format, parce que faire du échange en JSON, c'est bien, mais comment on se retrouve ce JSON ? Et pour ça, c'est un peu triché parce que la solution, en fait, c'est ce qu'on passe et simplement, c'est-à-dire que nos deux dashboards fonctionnent avec du UberJS et ce UberJS lui-même propose une norme qui est la norme de la JSON API que vous pouvez trouver sur JSON API.org. En gros, ils vous fournissent toute une suite de bonnes pratiques pour savoir un peu comment vous allez faire pour changer vos données et surtout, ils vous expliquent pourquoi. Donc je vais passer un peu tout ça en revue avec vous et puis après, on va passer un peu de temps à voir pourquoi on fonctionne comme ça et un peu comment fonctionnent vos chaînes de l'œuvre à ce sujet. Tout d'abord, pour la majorité des développeurs, quand vous allez renvoyer une data, une liste de données, vous allez en gros la structurer comme ça. C'est-à-dire que vous allez avoir un tableau avec différents objets dedans qui vont compter directement la donnée et leurs identifiants. Là, en fait, il y a quelques problématiques qu'on rencontre là-dessus. Pour ce qu'on fait de simple, c'est très pratique, ça marche bien, pourquoi changer ? Or, par exemple, quand vous allez vouloir mettre en place de la pagination au niveau de vos data de votre API, admettons que vous avez récupéré 5000 éléments, il va vite vous manquer quelques informations. La première, par exemple, ce serait comment je peux indiquer combien d'éléments se trouvent au niveau de ma database mais qui ne sont pas forcément retournés dans ma requête. J'ai une database où j'ai un million d'éléments, ma requête courante en contient que 100. Si je fais un compte sur mon tableau qui est retourné, je ne vais voir que les 100, je ne vais pas voir qu'est-ce qui est sur ma database. Donc, on voit qu'il y a des cas où il manque de la donnée où on ne sait pas trop où la mettre. Donc, il y a beaucoup de bricolage, on va rajouter ça dans les headers, on va rajouter ça un peu partout, mais il n'y a pas vraiment de solution quand on a ce type de structure pour résoudre ça. Du coup, avec la JSON API, on va encalculer tout ce tableau, en fait, dans un objet qui va avoir une clé qui s'appelle data. Et surtout, ce qu'il y a dedans, on va toujours définir un type et on va lui mettre et séparer les attributs, en fait, de l'ID. L'objectif par rapport à ça, c'est d'avoir une structure qui va nous permettre à la fois de renvoyer plusieurs types de données, tout en permettant aux clients de les comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on a un type qui est fini. Et on va séparer les attributs parce qu'on va pouvoir différencier en réalité plusieurs types de données, notamment qu'on va avoir des tableaux imbriqués. Si j'ai une entité catégorique qui contient plusieurs produits, je ne vais pas mettre les différents produits dans attributs, je vais mettre ça dans un autre endroit de mon tableau qu'on va voir un peu plus tard. Du coup, concrètement, à quoi ça sert ? Il y a quelques points qui sont intéressants. Le premier, c'est qu'on suit une norme et pour le coup, c'est un peu comme le même débat pour toutes les normes qu'on peut avoir en développement, c'est que si je le fais, il y en a d'autres qui le font et ça permet, comme on a des nouveaux intervenants qui arrivent sur le projet, de savoir déjà comment on travaille, limite avant même d'avoir ouvert le projet. L'inconvénient, par contre, c'est sûr, c'est qu'on va allourdir nos requêtes. Forcément, on va transmettre plus de data. La volonté de la GZN API, ça va être de vous permettre aussi d'agréger vos requêtes. Donc, on va avoir des échanges peut-être plus lourds, mais peut-être moins d'échanges quand c'est bien fait. On va aussi gérer toutes les relations de manière beaucoup plus explicite. On va savoir qu'une relation, c'est une relation et on peut un tableau imbriqué, par exemple. C'est plus simple que l'HL. C'est plus simple que l'HL parce que c'est pas... En fait, vous allez avoir beaucoup d'imborescence dans l'HL, alors que là, on va mettre tout à plein. Du fait que tous les data sont à plat, ça... Du fait que tout est à plat, c'est plus facile à gérer, c'est plus facile à cibler. Une autre chose, c'est que si vous regardez la norme web HTTP 1.1 dans sa catégorie 9 de mémoire, là où vous avez tous les verbes qui sont utilisés dans le restful, il y en a 8, vous allez vous rendre compte qu'on va utiliser le PUT et que si on suit un peu la norme, le PUT, ça va être pour mettre à jour une donnée, mais de manière complète. C'est-à-dire que je vais renvoyer une ressource et cette ressource doit contenir la totalité de ce qui est dans ma database. Au niveau de la norme JSON API, on va privilégier le verbe patch qui n'existe pas dans la norme HTTP 1.1, mais qui propose en fait il y a des ajouts partiels de la donnée. Donc du coup, vu qu'on rajoute quelque chose qui n'est pas dédié dans la norme HTTP, on va préférer la cadrer sur une espèce de norme qui va l'enlober, c'est la proposition de JSON API. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait dans le cas où on a une relation ? Comment on peut gérer la pagination ? Tout ça, c'est un peu absent du modèle qu'on a vu, qui est très traditionnel et qui est plus utilisé par énormément de développeurs. Et l'autre chose, c'est où sont les liens ? C'est-à-dire que, notamment, si on regarde IBM, je ne sais pas s'il y en a qui qui utilise un peu Strongload. Ça va un peu. En gros, pour ceux qui ne voient pas, IBM a, on va dire, enrichi Express pour rajouter pas mal d'éléments et fournit notamment une plateforme qui s'appelle Strongload. Et dedans, quand on utilise leur API, on voit bien qu'en fait, un développeur qui ne dit pas l'ADOP, qui fait juste des appels, il peut facilement se déplacer dans d'éléments sociaux pour trouver quelle URL sur laquelle ils pourraient trouver quelle URL. C'était une tendance de définition, c'est intéressant. Je ne sais plus ce que je disais. Du coup, Strongload, en fait, on va toujours essayer de renvoyer avec nos ressources dans une API. On va essayer de renvoyer l'URL qui va permettre d'accepter à cette ressource-là qu'on n'a pas envoyée en entier. Par exemple, je reprends l'exemple de mes catégories de produits. Si je récupère un produit que je gilie en fait une catégorie, je peux, par exemple, le nom de la catégorie et si j'aurais une récupérer plus d'informations sur sa description complète, par exemple, j'ai eu le temps d'aller faire un appel sur cette catégorie. Et plutôt que d'avoir une application... Un, deux, carnet recrute, carnet recrute, test, c'est bon, ça marche. Mais voilà, merci. Du coup, l'autre idée, c'est que quand on va gérer ces liens, qu'on va mettre directement dans l'API, c'est que ça veut dire que l'API n'a plus qu'à se soucier, que bien soit le lien, c'est l'adresse racine de l'API. Qui, en fait, dans la théorie, en se basant sur cette adresse, qu'on va la requêter, elle pourra naviguer tout seul sur les autres éléments. Donc ça, c'est un peu la motivation qu'il y a derrière, c'est bien. L'autre, ce serait de faire un peu comme on connaît bien en web, on va parler du URL canonique. Sinon, je peux m'y aller, hein, si... Il fallait bien dire que vous ne vouliez pas de moi, là. Donc, on pourra gérer des URLs canoniques, un peu pour, euh... pour tout simplement avoir une... une trace de... du coup, on a plusieurs URLs qui permettent d'accéder à une même ressource, d'avoir une trace de quelle est la ressource d'origine. euh... ça peut être une sapeur de l'utilité. J'en connais plus pour le debug, mais euh... je suppose qu'il y en a d'autres que je vois pas forcément. Donc, pour gérer les relations, euh... on va avoir un autre... une autre clé qui sera pas, euh... Attribute, mais Relationships. Et dedans, on va pouvoir, encore une fois, rajouter directement soit la donnée, partielle ou complète, des éléments qu'on... qu'on soit liés à cette... à cette première entité. Donc ici, on voit bien qu'on a directement le type, euh... euh... de... de la liaison avec l'identifiant de... de la ressource. Sachant que c'est quelque chose qu'on va pouvoir améliorer et enrichir à la postérieure. euh... euh... utiliser dans... euh... dans les relations. Pour euh... notamment si j'ai plusieurs produits qui euh... euh... contiennent la même catégorie, qui sont liés à la même catégorie. Je vais pas répéter la data à chaque fois. euh... euh... par ce biais-là, en fait, je vais juste faire une relation et va la retrouver. Et c'est très bien, dans la même enquête, il y a la donnée que je cherche. euh... On va utiliser beaucoup les metadatas pour euh... gérer tout ce qui est euh... pagination, en tout cas, euh... toutes les informations qui sont un peu annexes, qui représentent le contexte de la enquête. euh... euh... on va pas les mettre dans les headers HTTP, pour une simple et bonne raison que les headers HTTP, ils sont censés tous déjouiller dans la norme HTTP 1.1. euh... euh... et du coup, on est pas censés réellement transgresser sur ces headers-là. euh... euh... on peut en rajouter, et généralement, les conventions veulent qu'on rajoute un X devant, c'est pour ça que vous allez avoir un X-engine, des trucs comme ça que vous allez pouvoir voir dans la enquête HTTP. euh... mais quand on peut éviter, on essaie de l'éviter. Donc là, typiquement, c'est un exemple par rapport à ce que je disais, la page de la science, c'est que je peux, si ma requête de l'API ne retourne que 10 éléments, mais que j'en ai une centaine sur mon serveur, euh... je sais combien j'en ai pour cette requête courant qui peuvent être atteint. Pour gérer les liens, on va mettre une autre euh... on va mettre un autre euh... euh... mot-clé, pour euh... tout simplement dire les différents liens qui sont disponibles. euh... l'idée derrière ça, c'est pareil, c'est que quand vous avez votre framework euh... 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 qui gère tous ces paramètres là, ça va être très simple pour vous de le gérer. euh... l'inconvénient de gérer sa pagination avec les liens, donc c'est l'exemple que je vous ai pris là, c'est que c'est compliqué de mettre les liens pour chaque page. Donc vous allez généralement faire les liens pour un précédent suivant, mais vous allez être obligé d'avoir quand même un calcul à fond pour gérer le clic sur les 1, 2, 3, 4, parce que si vous avez envie d'envoyer tous les liens possibles et imaginables, euh... ça va être trop loin. euh... et euh... on va aussi pouvoir mettre des liens, quand on fait des relations, on va aussi pouvoir mettre des liens euh... directement dans les... la relation, on peut aussi mettre des data data. euh... euh... ce qu'on utilise nous, par exemple, dans le chef de GitHub, ça va être au... au niveau de la... de la commande euh... euh... quand on va s'attendre à recevoir un palier, on a une donnée qui concerne un peu le contexte, mais le plus sympa, le produit qui est ajouté, c'est combien d'éléments on veut ajouter au palier. Donc ça, par exemple, pour nous, on considère que c'est une data data. euh... euh... donc on peut toujours ajouter dans ces euh... dans ces relations, quelques compléments d'informations. Qui est-ce qui utilise les JSON API ? Alors, je pense que le plus important à citer, c'est, bah, UberJS. C'est-à-dire que... faire exploiter l'utilisation API avec UberJS, c'est rien de plus simple. Et euh... c'est du coup le... le principal utilisateur et l'inventeur. En tout cas, c'est les mêmes personnes qui ont travaillé sur les cléifications de la JSON API et qui ont travaillé sur Uber. Euh... ce qui... c'est... en fait, c'est eux qui se sont posé ces questions sur les échanges de données. Et qui ont essayé de fédérer ça autour de dedans. Donc ils se sont regroupés avec d'autres personnes qui... qui cherchaient les mêmes... les mêmes objectifs que. Euh... pourquoi c'est le plus important ? Parce qu'il y a quand même pas mal d'applications qui utilisent Uber. Euh... d'où le... le facteur qu'on a et ce qui... ce qui fait qu'on utilise Uber, c'est que c'est très facile à développer dessus. C'est pas ce qu'il y a plus performant, ou... enfin... En tout cas, tous les développeurs des autres Amor vont le dire. Euh... je précise parce qu'il y a pas mal de développeurs Uber qui vont dire c'est pas vrai si on fait les choses bien, machin. Mais... Quoi qu'il en soit, il est plus long. Par contre, on a développé plus vite avec... C'est-à-dire que en suivant toutes ces normes, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans le développement de l'application. Donc nous, dans le cas d'UnglyUp, c'était dans l'idée d'atteindre ce go-to-market le plus rapidement possible. On a dû faire des choix et on a sacrifié quelques performances qui sont pas importantes parce que par exemple, notre dashboard interne qui nous sert à gérer la plateforme, c'est que nous qui l'utilisons donc c'est pas grave. Euh... contre beaucoup de rapidité sur le développement. Euh... il y a quelques... il y a quelques grosses boîtes aussi qui l'utilisent. Euh... un des exemples qui... qui est donné aussi, c'est Zalando. Euh... c'est un exemple pour ces peu qui le disent. Donc euh... je sais, j'ai pas vérifié, je... je... je m'achète pas assez de chaussures pour vérifier... Euh... où est-ce qu'il était utilisé le framework. En tout cas, il... il remordique le fait d'utiliser... euh... j's API. Et puis bah, il y a nous. Euh... Euh... il y en a beaucoup d'autres. Euh... malheureusement, il y a pas de très très gros projets qui utilisent euh... à ma connaissance les Gizna PI. C'est-à-dire que vous allez pas voir Facebook l'utiliser pour une simple et bonne raison. C'est que comme on l'a vu, ça alourdit les échanges. Donc euh... si... si vous allez, pour un très gros projet, couper quelques caractères dans les échanges... chaque échange de données, vous allez parfois économiser plusieurs gigas pour une passante. Euh... donc c'est à utiliser, mais... mais à bonne mission. Pour le mettre en place, euh... par contre, il y a des... il y a des plugins, enfin des... des modules node qui existent, notamment qui s'appellent euh... des réseaux d'API serveurs qui vont être en train de... d'avoir une API côté euh... côté serveur qui suit ces normes-là. Très facile à mettre en place en quelques lignes. Euh... dans ce contexte, donc bon... c'était pour une FAQ. Euh... dans ce contexte, c'est euh... on met à distribution de ressources. Euh... ce qui est plus compliqué à faire, par contre, là-dessus, euh... ça va être quand vous allez avoir euh... euh... des règles... des règles métiers plus poussées à mettre d'authentification, des choses comme ça, ça commence à être un peu plus complexe d'utiliser ce module-là. Euh... et côté Ember, ben, comme je vous ai dit que euh... c'est... pour vous c'est sûr, en fait, dès que vous allez faire un nouveau modèle, euh... euh... par défaut, le connecteur qui va être euh... embarqué, ça va être celui qui va prendre en charge l'AGISA d'API. Donc, en réalité, chaque euh... chaque modèle que vous allez créer, côté Ember, va être euh... directement euh... enfin, on va pouvoir dialoguer directement avec une visée d'API. Nous, euh... on a euh... on a... on a pris une partie de ne pas utiliser, côté euh... côté serveur. On a pris une partie de ne pas utiliser ce... ce... des... des modules déjà tout fait. Euh... pour plusieurs raisons. Déjà que euh... on va pouvoir gérer les droits d'accès pour euh... des questions sécurité. On a préféré euh... mettre ça au plus bas niveau. Le euh... le euh... tout moteur qui va en gros générer l'AGISA d'API va être assez bas niveau dans notre... dans notre couche. Euh... à savoir que ça va être intégré directement sur un plugin en gros, ce qu'on a développé. Ce qui nous permet, en fait, de définir les contextes sur euh... euh... sur les différents modèles. Et euh... l'utilisateur va, suivant l'AXA qu'il a, les droits d'AXA qu'il a, avoir plus ou moins de contexte sur lequel il pourra récupérer la donnée. Donc on va vraiment filtrer la donnée à ce niveau-là euh... euh... je sais pas s'il y en a qui ont... qui ont déjà fait du Go mais euh... c'est un peu... l'idée est un peu le même, c'est que en Go, quand vous allez définir vos salariseurs Jison ou Bison ou des choses comme ça, vous allez pouvoir mettre à ce niveau-là, en fait, euh... euh... les euh... euh... les euh... les propriétés que vous voulez exposer ou pas. Donc euh... si au niveau du modèle, vous n'exposez pas une propriété, vous êtes sûr qu'elle sera jamais exposée euh... au public. Euh... euh... l'autre motivation, c'est que du coup, euh... on a... á... tout... tout le Crud näministration euh... a été... factorisé euh... euh... donc en gros, toutes les requêtes restes, qui... sont nécessaires pour accéder à n'importe quel euh... euh... n'importe quel euh... euh... là, n'importe quel euh... à ...uh... n'importe quel euh... euh... n'importe quel euh... 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 n'importe quel euh... euh... alors c'est pas... pour déléguer, hein jogos ! euh... et gérer le droit d'essai en quelques minutes pour créer une nouvelle ressource qui n'existait pas avant. Donc la motivation derrière ça, c'était de progresser côté rapidité de développement pour aller plus vite, pour faciliter aussi le développement, parce qu'une fois que notre cœur marche correctement, il marche partout pour n'importe quelle ressource. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Oui ? Vous savez que vous avez parlé de moi, c'est qui est-ce qui porte à la JSON API ? Étant donné qu'on doit être porté par une lettre ? Alors, il y a quand même pas mal de monde derrière la communauté Ember, et c'est principalement eux qui poussent pour la JSON API. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de boîtes qui soient derrière. C'est pas vraiment comme une librairie, une librairie on a besoin forcément de la maintenir, etc. Là, la JSON API c'est juste une norme, c'est libre à n'importe qui d'implémenter. À ce propos, il y a des librairies pour à peu près n'importe quel langage pour implémenter ou générer des services qui soient complémentaires avec la JSON API. Il y en a pour du Swift, il y en a pour du Android, il y en a pour un peu tout. Donc, ce qui est beau là-dedans, c'est aussi que c'est un vrai projet Apple Source, dans le sens où il n'y a pas quelqu'un qui a vraiment beaucoup plus d'autorité sur le projet que quelqu'un d'autre. Et la communauté Ember, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est elle-même très portée Apple Source. Donc, même quand on dit que le projet est porté par la communauté Ember, ça reste une communauté Apple Source. Donc, il n'y a pas vraiment de société derrière qui fait autorité. Ouais, pourquoi tu penses bien qu'il y avait des adhérents, des adhérents pour la validation, c'est ça ? Parce qu'on a fait des adhérents, 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 des adhérents. Et là, il y a un X caractère des fichiers test. En fait, je rêve et qu'on t'a acheté un premier élément, c'est le truc sur lequel tu peux faire ton réaction. Par l'écho, c'est correct. Et là, effectivement, c'est au caractère. Mais tu peux écrire l'object et dans ce cas, ça peut t'implémenter, mais c'est de la norme, en fait. Ah, ok, mais je ne savais pas. Et en fait, c'est pareil pour les liens, t'as un leader HTTP normalisé. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont dans la GZM, qui sont normalisés HTTP, plus n'importe. Et la plupart des développeurs, là, ça ne va pas. Et bien voilà. Je pense que c'est cette deuxième partie qui méritera d'être poussée. Après, il y a une question de facilité d'accès aussi. Il y a une question de facilité d'accès aussi. C'est-à-dire que c'est globalement plus simple de se baser une faute à parser GZM, de se baser là-dessus que de repasser sur du pars de différents leaders. Voilà. D'autres questions ? Oui ? Alors, pour la persistance, on a même utilisé du MongoDB. On a une stack classique de GZMongo. On risque de changer de techno au courant 2017. Mais certainement pas pour la dot ADS. On est très satisfait de gagner autant de temps sur le développement que sur la scalabilité. On a une scalabilité automatique grâce à Amazon. Et on n'a aucun administrateur de système autour de la boîte. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser Marc prendre la horaire. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada